Bonjour mes élèves du CE1, bienvenue à bord. Voici la vidéo, comme je vous ai promis, concernant la conjugaison du unité 9 intitulée Les animaux qui me tiennent compagnie. Le titre de la leçon est le passé composé des verbes du premier groupe avec l'auxiliaire à, je souligne ici, avec l'auxiliaire avoir seulement. Vous pouvez vous faire, vous référer, vous référer à la page 101 du manuel et pour les exercices et les activités d'application au livret d'activité, livret d'activité à la page 79. L'objectif c'est savoir reconnaître un verbe du passé composé, savoir conjuguer un verbe au passé composé et savoir utiliser le passé composé des verbes du premier groupe, j'insiste, conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Bien, bon, faisons un petit rappel. Bon, recopie, il est recopie seulement les verbes du premier groupe dans cette liste. Dresser, dresser, rendre, se laver, élever, venir, acheter, aller, emmener, à entendre, faire, finir, partir, et enfin le verbe dire. Bon, vous avez travaillé, voici les réponses. Dresser, se laver, élever, acheter, emmener, non, aller n'est pas un verbe du premier groupe, même si la ER c'est le seul qui se termine ou qui a pour désinence ER et ce n'est pas un verbe du premier groupe. Deuxième question, conjugue par écrit l'auxiliaire avoir au présent. Donc, quand vous le savez, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Très bien, mes enfants. Donc, voici un petit rappel concernant les verbes du premier groupe et l'auxiliaire avoir au présent. Bien, bon, réponds aux questions suivantes. Où es-tu en ce moment? Donc, il y a plusieurs réponses possibles. En ce moment, je suis à la maison. En ce moment, je suis dans le salon. En ce moment, je suis dans ma chambre. Donc, n'oubliez pas le point, je termine la phrase. Qu'est-ce que tu fais maintenant, à cet instant même? Maintenant, j'écoute la vidéo. Maintenant, j'écoute l'explication. Maintenant, je fais l'exercice. J'insiste. Le point, le point, le point. Oui, là, le point. D'accord. Voilà ce qui concerne la première question. La question A et la question B. Passons à la suite. Quel temps as-tu utilisé toi? Donc, quand je pose la question par tu, tu dois répondre par je. Attention, je pose la question tu, je. Ou j'ai apostrophe. Vous, nous, il, il au singulier, elle, elle au singulier, il, elle au pluriel, il reste il, elle. Donc, quel temps as-tu utilisé en répondant aux questions? J'ai utilisé le temps présent. Ah oui, on a utilisé le temps présent. Bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit ici? On a, j'ai dit, tu as dit, en ce moment, je suis, le verbe être au présent. En ce moment ou maintenant, j'écoute, je fais le verbe faire, donc c'est le présent. D'accord? Bien. J'ai utilisé. Qu'est-ce que tu as étudié avant, avant cette séance de français? J'ai étudié avant cette séance, il y en a, les mathématiques, on peut dire par abréviation, les maths, la langue arabe. Donc, j'ai étudié, j'ai étudié, d'accord messieurs? Bien, on passe maintenant à la suite. Regardez bien, trace l'axe du temps, puis pose les réponses, les réponses A et D sur cette ligne. Bien, donc, donc, la phrase, on en dit, la phrase A et la phrase D. Donc, ici, j'ai choisi, j'ai étudié avant, c'est le passé, j'ai étudié avant cette séance, les maths. Toujours, j'oublie le point, mais en ce moment, en ce moment, je suis dans ma chambre. Donc, quelques indicateurs du temps concernant le passé, hier, avant-hier, autrefois, il y a un moment, jadis, la semaine dernière, le jeudi dernier, etc. En ce moment, le présent, le présent, concernant le présent, maintenant, aujourd'hui, à cet instant, en ce moment, et dans le futur, après, après ce moment, c'est le futur. Donc, il y a demain, après-demain, bientôt, etc., etc., messieurs. Merci de votre attention, on continue maintenant vers la page suivante et on va voir, qu'est-ce que tu as. Donc, retenons les règles suivantes, attention, retenons les règles suivantes. J'ai étudié, j'insiste sur étudier là, et le passé composé du verbe étudier, l'infinitif, verbe conjugué, verbe à l'infinitif, verbe conjugué, le verbe étudier à l'infinitif, c'est étudier. Le verbe étudier au passé composé, ça dépend du pronom personnel, bien entendu, et étudier. Donc, le passé composé, comme vous remarquez, est formé de deux mots. Voici le mot, est, c'est le verbe ou l'auxiliaire, c'est mieux de dire l'auxiliaire, avoir au présent, et étudier, on l'appelle le participe passé du verbe étudier. Répétez-moi, répétez avec moi, le participe passé, le participe passé, le participe passé. De cas, chaque verbe a un participe passé. Et donc, tous les verbes du premier groupe ont, pour suffixe, là, e-accent. Bien, merci monsieur. Donc, voilà tout, voilà, donc, la page des exercices, je crois, on est arrivé, on va voir, donc, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, la conjugaison systématique, j'ai étudié, tu as étudié, il a étudié, elle a étudié, nous avons étudié, vous avez étudié, ils ont étudié, elles ont étudié. Bravo les enfants, maintenant on passe aux applications. Donc, première question, c'est, souligne, 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 l'auxiliaire est en cadre, le participe passé. Attention, nous avons deux auxiliaires, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Aujourd'hui, nous avons besoin seulement de l'auxiliaire avoir. C'est le rappel, on a fait le rappel, donc tu dois l'apprendre par cœur, oralement et par écrit, et aussi avec tes yeux. Donc, nous avons passé de bonnes vacances. J'ai bien travaillé ce matin. Anna a aimé sa chienne Labrador. N'oubliez pas, messieurs. On a dit, regardez le participe passé, mais il doit être suivi par, voici, avoir, d'accord? Ah, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous a, regardez le participe passé, c'est le même, il ne change pas, d'accord? Revenons à nos moutons. Donc, deuxième, complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. Oui, donc, avait parlé à la directrice des chéniles. Donc, on élevé, on élevé deux orphelins. Troisième et quatrième exercice, et donc, sur votre manuel, les exercices 1, 2, 4 du manuel à la passe sont 1. 1, 2, 3, 4, j'ai doublé le 4. Eh bien, acceptez-le comme il est. Ah, on a droit à l'erreur pour apprendre. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.